Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et pour la sixième fois, je ne suis pas seul dans cette vidéo. En effet, comme vous le savez, j'ai demandé à des collègues vidéastes, youtubeurs, s'ils aimeraient nous parler de ce qu'ils ont aimé en 2018 et ce qu'ils attendent en 2019 dans le domaine de la high-tech. Aujourd'hui, je suis content, mais vraiment content, d'accueillir Emodroid, Stéphane de la chaîne Emodroid, pour cette sixième édition. Stéphane présente des objets high-tech dans des lieux magnifiques. Il appelle lui-même le paradis, son paradis, et vous allez voir que ce n'est pas forcément galvaudé, parce que franchement, présenter des objets high-tech dans des paysages comme il le fait, c'est un petit moment d'évasion. En tous les cas, moi je regarde toutes ses vidéos, je lâche un pouce bleu dans toutes ses vidéos, parce que le mec est génial et ses vidéos sont géniales, il fait un travail de taré. Donc je n'en dis pas plus, Stéphane va vous parler de tout ça, il va vous présenter aussi quelques objets high-tech, vous parler de quelques objets high-tech qu'il a appréciés, et moi je vous retrouve tout de suite après. Allez, c'est à toi mon Stéph. Une journée de plus au paradis, salut à tous. Bon, je me présente, pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi je suis Hémodroid, de la chaîne Hémodroid, du même nom. Effectivement, donc je présente de la tech, mais ça tourne autour de plein de choses, parce que je m'intéresse à énormément de choses, donc on fait du smartphone, on fait de la caméra, de la train caméra, je ne vais pas passer caméra de charge, je n'aime pas, mais la train caméra, en ce moment je me lance là-dedans, je fais du couteau, je fais un peu de trucs Boschcraft compatible avec la tech, bon après c'est mon truc, c'est ma signature, je fais du téléphone bien sûr, je fais aussi des bracelets connectés, je fais aussi des enceintes, enfin je fais un peu tout, c'est vraiment pas un souci, et j'essaye de le faire et de vous proposer des décors à chaque fois comme ça. Donc pareil, là je compte vraiment sur mon cadonne pour nous sortir une belle image, un micro aussi pour faire un bon son, etc. Enfin bref. Donc Stéphane Hitek, c'est une personne que je connais depuis que j'ai 130 abonnés, enfin Stéph toi tu t'en souviens, 130 abonnés, 200 abonnés, donc c'est une personne qui est là, dans mon petit cœur de geek, parce que c'est le seul qui ne m'a pas fait de coup de crasse encore, donc je trouve ça bien, donc merci à toi, en même temps il s'appelle Stéph, et tout, les Stéphane, tout le monde le sait, c'est les meilleurs. Ouais, point barre, et puis c'est tout, il y en a plein qui ne vont pas me contredire dans les commentaires, je le sais déjà. Il y a parlé en voiture aussi, hein Stéph, ouais, toujours là, donc ouais, bon, il m'a demandé de parler de tech, alors moi je vais vous parler de tech, ce qui m'a marqué en 2018, il n'y a pas beaucoup de téléphone malheureusement, parce que j'ai beaucoup accroché la Aston 360 One X, une caméra 360 qui offrait vraiment une possibilité énorme, parce qu'enfin on avait une caméra 360, enfin elle est toujours là, donc je dis enfin, elle est toujours en dispo, et enfin une caméra 360 où on peut faire de la 2D avec, en fait ça efface carrément votre perche télescopique, et vous visez vraiment, vous avez un caméraman avec vous, quoi. Donc c'est vrai que pour visiter un musée, une ville, faire du vlog avec, faire plein de choses, j'ai trouvé ça vraiment bien. Maintenant on a un caisson étanche en plus qui est là, donc tu peux même t'en servir sous l'eau, donc tu vises une cible sans bouger ta caméra, nickel. Donc ça j'ai apprécié, il y a le DJI Osmo Pocket, bien sûr, donc ça a une petite perle de technologie, en plus je trouve que le prix est complètement agressif, surtout quand tu vois ce que propose GoPro avec l'Aéro 7, bon, voilà quoi, c'est pas terrible. Mais là, le DJI Osmo Pocket, parfait, je trouve ça excellent, donc pareil, j'espère pouvoir en faire tomber un chez moi, sur ma chaîne, que je vous testerai, mais ça va être encore une vidéo qui va durer 40 heures, c'est possible, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc ça c'est bien, j'ai marqué quoi, Zhiyun, le WeeLib, le WeeBil, pardon, donc le dernier de chez Zhiyun qui est sorti en 2018, pareil pour mettre un DSLR où vous mettez ce que vous voulez, donc Zhiyun effectivement, il y a des gens qui ne sont pas fans, il y a des gens qui sont fans, moi je suis fan depuis le début, depuis que je les connais, depuis 2015 il me semble, donc c'est toujours très bon, c'est sûr que ça n'est pas encore bien compatible avec Android, mais c'est excellent. Donc voilà, si vous voulez aller voir Zhiyun, allez-y, nickel, c'est une entreprise qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, ils vont nous faire un DJI Pocket, tu vas voir, j'espère. Ça pour l'iSig, j'ai marqué aussi l'apparition des résistances en quartz et en céramique, enfin au grand public, c'est pas encore bien déployé, mais oui aussi je présente de l'iSig sur ma chaîne, donc toujours avec un, ça fait longtemps que je vape et je présente ça un peu comme un ancien, donc je ne vais pas vous dire d'aller sur telle ou telle chose, je vais vous dire ça, c'est bien pour commencer ou pas, je vais plutôt me réfugier dans la marche des débutants, c'est plutôt ça que je préfère, parce que les anciens de la vape, ils peuvent te faire tout ce qu'ils veulent, les yeux fermés, donc voilà, je présente aussi de l'iSig et c'est vrai que l'arrivée de la céramique, c'est un bon plus. Xiaomi, donc ouais, ça c'est le téléphone, les téléphones Xiaomi, je suis désolé, 2018, c'est ce qui m'a marqué le plus, on a eu l'apparition du Note 5 qui était un tueur, qui est toujours un tueur, Note 5, stabilisation, entrée, son, exceptionnelle, photo excellente, tout équilibré, mais vous savez, au-dessus de la barre, équilibré plus plus, c'est magique, pour 130 balles maintenant, je trouve que ton téléphone, il est magique, donc moi j'étais plutôt bluffé par Xiaomi, on a Mezzu qui arrive aussi, qui propose à nouveau des choses bien, alors les gens découvrent à nouveau, mais moi, Mezzu, je connais depuis un petit moment aussi, et c'est vrai qu'on a toujours quelque chose, Mezzu, pour moi, c'est toujours numéro 1, donc il y a un phare que je me repaye un, bien qu'en ce moment, j'ai le Nubia X ou le téléphone que Steph Hitek a présenté, le Vivo Next Dual Screen, ou Dual Display, comme vous tu veux, donc ça, c'est un téléphone aussi qui me botte, pour pouvoir filmer avec un Zhiyun, etc., bon, j'ai dit que je n'allais pas faire trop long, mais désolé, donc la découverte du TWS, du True Wireless Stéréo, donc ça aussi, j'ai découvert ça avec la marque DOS, donc les petites enceintes, vous avez les écouteurs, là, on en voit partout sur YouTube, vous avez du son stéréo maintenant, avec du Bluetooth 5.0, du Bluetooth 4.2, vous avez un son stéréo sur les deux, mais c'est vraiment propre, ça ne remplace pas la jack pour moi, je suis encore un vieux, un vieux de la vieille, donc ça ne remplace pas encore la jack, mais vous avez du son stéréo maintenant efficace, soit qui fonctionne bien, et à un prix démentiel encore, donc voilà, j'espère que ça vous parle, je ne sais pas, moi, on m'a dit de faire ça, et bien, je fais comme on m'a dit de faire, bon, sur ce, bien, écoutez, j'espère vous voir sur Emo, je vais partager, moi, la vidéo de Steph, parce que je voudrais bien que le voie remonter aussi, parce que c'est quelqu'un de bien, et puis voilà, en espérant que cette vidéo te plaise, Steph, et puis que ça vous plaise aussi, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager les vidéos de Steph, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet, allez, je vous laisse, je vais essayer de faire d'autres vidéos, parce que je n'ai jamais fini, merci, Steph, pour ta participation, ça fait vraiment plaisir, merci d'avoir pris ton temps, parce que je sais que t'es pas mal occupé à faire tes vidéos, ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, et t'as pris un peu de temps pour moi, c'est vraiment sympa de ta part, donc les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Stéphane, le lien est dans la description en dessous de cette vidéo, et pour le petit message à l'intérieur de ta vidéo, Steph, merci à toi, ça fait vraiment plaisir, toi aussi, t'es dans ce petit cœur de geek là aussi, fais-moi confiance là-dessus, t'es quelqu'un de super, et franchement, comme tu le dis, les Stéphane, en général, sont pas mal, ok, c'est un peu chauvin de dire ça, mais c'est la vérité quand même, donc, les amis, si vous avez aimé ce que Stéphane vous a présenté, si ça vous dit d'en voir un peu plus, encore une fois, allez faire un tour sur la chaîne EmoDroid, le lien est dans la description en dessous de cette vidéo, faites-lui un petit coucou de ma part, allez, ou pas de ma part, comme vous voulez, mais allez lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir, et quant à moi, les amis, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, et la chaîne YouTube, tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo, les amis, c'était Stéphane, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, surtout pour les soins de vous, salut !